Bonjour et bienvenue à la question métier. Je m'appelle Daniel Boucher et mon invité aujourd'hui est Jean-Guy Glariepi de Laurentide. Bonjour Jean-Guy, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Ça va au soleil? Oui, le soleil commence là, puis disons qu'on va essayer de le garder. Ben oui, tu sais, on peut commencer aujourd'hui pour nous dire un peu de ton histoire, d'où tu deviens, où tu demeurais quand tu étais jeune, puis tout ça. Si tu peux commencer par ça, on va continuer avec ça. OK. Moi, je demeure dans la municipalité de Saint-Adolphe d'Award. C'est situé entre Moronais et Montfort. Disons que j'habite à la même place où j'ai été élevé, si on dit, là. Et puis, c'est ça. Mon père, c'est lui qui a construit la maison, la maison familiale en transportant les billots de son dos, là, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter un cheval. Et puis, nous autres, à ce moment-là, ben, on allait à l'école à Montfort. Montfort, c'était un petit village. Il y avait un gros orphelinat. Il y avait 250, disons que, orphelins qui étaient là. Et puis, il y avait des religieux, des religieuses. Les premiers qui ont été là, c'était des Montfortins. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom de Montfort au village. Et puis, l'église était incorporée avec ça. Puis, dans le village, il y avait une petite école de rang. Et puis, il y avait deux hôtels, deux restaurants. C'était un petit village tout petit. Nous autres, on a commencé à aller à l'école là, puis on voyageait à pied. Ça donnait 4000 alli-retours. Et puis, on passait par le chemin de fer, le voie ferré. C'était plus… Parce que les chemins de terre, pendant ce temps-là, c'était des chemins de terre. Si on se rapporte dans les 50, c'était des chemins de terre. Puis, si on montait par la route, puis qu'on s'en passait. Il passait en auto, il n'en passait pas souvent, mais quand il passait, il soulevait un nuage de poussière. Puis là, on ne voyait plus rien. Donc, on passait par la voie ferré. Et puis, l'hiver, bien, l'hiver, on montait soit en raquette, ça dépend des tempêtes de neige, ou en ski. En ski, là, on pouvait garder la route. Et puis, les raquettes, bien, on passait à travers le bois, puis qu'à travers le bois. Et puis, on montait au village, puis allait se rendre à l'école. À ce moment-là, c'était des maîtresses qui appelaient des maîtresses d'école, des institutrices. Et puis, c'était une, Mme Robert, qui nous enseignait. Nous autres, de la première à la troisième année. Et puis, son mari demeurait avec elle. Dans ce temps-là, c'était un petit peu comme les filles de Caleb, là. Il faudrait qu'ils rentraient le bois. Il y avait un poil à bois qui chauffait toute la bâtisse. Et puis, lui, le monsieur, le mari de la madame, c'est lui qui coupait ça, puis il préparait ça. Puis, il rentrait ça tous les jours avec un traîneau dans l'école. Et puis, des fois, il demandait l'aide. Puis, nous autres, on était toujours les premiers pour y aller. On avait mieux ça qu'à étudier. Ça fait qu'on était dehors. Puis, ce monsieur-là, en même temps, c'était un chasseur. Puis, disons que ça tombait bien parce que nous autres, chez nous, mon père, il nous avait commencé à nous montrer à chasser le lièvre puis à la perderie, ces choses-là. Et puis, le monsieur, de temps en temps, il est rentré avec des lièvres qu'il avait capturées. Puis là, il venait nous montrer ça. Là, on voulait y aller avec lui, nous autres. On ne voulait plus rester là. Et puis, suite à quand on descendait de l'école, on descendait encore par la voie ferrée. Ça allait mieux. Puis, au lac Chevreuil, nous autres, c'était à peu près, je dirais, 2000 pieds la voie ferrée qui passait de chez nous de la maison. Il y avait une grosse tinque, un gros réservoir à eau qui était toujours pleine avec des... Il appelait ça des... C'était comme des turbines qui tiraient l'eau du lac. Puis, ça le poussait dans la dedans. Puis, ça, c'était pour... À chaque fois que les engins passaient, avec les trains, ils arrêtaient puis ils remplissaient d'eau. Ça marchait à vapeur. C'était des grosses engins à vapeur, ça, qui se rendaient jusqu'à Saint-Rémis de Hammers. Et puis, nous autres, on vivait quand même un peu en retrait. On n'était pas au village. On était... On restait dans le bois parce que... Où est-ce que mon père, il avait boissé à la maison? Il avait pris des billots sur place puis pour faire la place aussi à boissier à la maison. Et puis, quand on allait au village, on était un petit peu différents d'eux autres. Au village, c'était des jeunes qui faisaient du patin puis jouaient au hockey puis tout ça. Nous autres, on avait des raquettes. On n'avait pas de patins. On ne savait pas patiner, premièrement. ça. Et puis, quand on arrivait au village, il y avait des fois qu'il y avait eu des tempêtes. On n'avait pas été à l'école pendant deux jours, trois jours. Quand on arrivait, il nous demandait, c'est venu de sortir de votre wache là. Ça, c'était un petit peu rire de nous autres. Il aimait ça rire de nous autres. Et puis, on avait du linge qu'il y avait... Il y avait des pièces dessus. Ma mère, elle cousait des pièces dessus. C'était pas parce que c'était la mode. C'est parce qu'il y avait des trous en ça. Et puis, nous autres, il y a rien de ça parce qu'il n'y avait pas... Il était un petit peu plus riche que nous autres. Nous autres, mon père, on n'était pas au bien raide. On mangeait du lièvre puis du chevreuil puis du perdri puis... Il y avait un monsieur à mon honneur. C'est monsieur Bayancourt. Il y avait une épicerie. Puis, lui, il achetait le lièvre puis achetait la perdri. Ça fait qu'on capturait du lièvre au collet. Et puis, il nous donnait une pièce et demie du lièvre puis deux piastres de la perdri. Lui, il vendait ça. Le lièvre voulait qu'on allait enlever la peau de dessus. Sinon, il n'en voulait pas. Et puis, c'est ça. Là, mon père, lui, il bouchait dans le bois. Il était un waiter aussi dans un hôtel à Mont-Ronaise. Et puis, il trappait le remusquier, le bison, la loutte, le Pékin, le renard, le raton-lavage. Il n'y avait pas de castor dans le temps ici. Le castor est arrivé bien après. Moi, quand j'ai tapé le castor, quand même, mon père, s'il me souvient bien, mon père, il a juste trappé un couple de fois parce qu'il n'y avait pas beaucoup quand lui était ici. C'est par après que le castor est descendu par la ligne électrique, par les petits ruisseaux qu'il y avait là. Il faisait des étapes. Et puis, le castor, il s'est rendu jusqu'à la rivière des Outaouais. Puis, suite à ça, le temps qu'il faisait des déborrages puis des petits étapes, c'est que là, ça faisait pousser des des plantes aquatiques. Puis, l'ornial a commencé à descendre aussi du nord de la Béciblie et tout ça. Puis là, à un moment donné, le premier ornial qui a été vu dans la région ici, c'était mon frère qui l'a rencontré dans le bois quand il était à la chasse aux guielles. Il a rassé de mourir de peu et qu'il a rencontré ça. C'était en courant sur son bord. Et puis, le lendemain, quand on parlait de ça, le monde du coin était tout venu se rendre pour aller voir dans le bois les traces ou qu'est-ce que ça faisait. Il n'avait pas du choc ici, nous autres. Et puis, c'est ça. Après ça, bien là, le castor, quand il a commencé à se reproduire un peu, là, on a commencé à le trapper. Et puis, c'était… Les fourrues étaient bonnes dans ce temps-là à comparer d'aujourd'hui. Parce que dans le temps de mon père, là, qu'il prenait une lutte, il pouvait avoir 80 piastres. Puis, il travaillait pour 3 piastres par semaine, là, parce qu'il travaillait en dehors pendant la guerre. Et puis, là, nous autres, à un moment donné, il y avait une famille qui n'était pas loin de chez nous. Il y avait des sortiers. Il y avait des miettes. Et puis, il y avait des lisotes. Et puis, les lisotes, ils étaient un peu plus loin que chez nous. Puis, c'était des descendants autochtones. C'était des métisses. Mais dans le temps, on n'appelait pas ça. Non, métisses, on ne s'était pas employés tellement. On disait, c'est des descendants d'Indiens. Ils descendent des Indiens. Et puis, on avait un petit peu d'eux autres, nous autres. Parce qu'à un moment donné, la façon qu'ils s'habillaient, puis tout ça. Puis, on a dit ça à ma mère. Ils avaient dit, comment ça se fait à l'autre qu'ils sont habillés de même? Puis, ils ne se mêlent jamais avec les autres. Ils viennent d'ici très longtemps, mais ils ne se mêlent pas beaucoup. Elle disait que c'est des descendants d'Indiens, eux autres. Puis là, on a dit, ah oui. Elle dit, ne riez pas parce qu'elle dit, vous autres aussi, vous en êtes. C'est là qu'elle nous a annoncé ça, qu'on était la même chose, qu'on était des métisses en fait. C'est ça. Puis après, disons qu'on était six chez nous. On était cinq gars puis une fille. Ma soeur, elle s'est mariée à 17 ans, puis à 18 ans, elle est décédée. Et puis, là, on restait cinq. Il y avait un heure de mes frères qui était avec moi. Il aimait ça beaucoup. Les autres, bien plus vieux, ils ne pouvaient pas marcher. Il avait eu la polio. Il était avec une espèce de brace qu'il avait après la jambe. pour marcher puis qu'il se tienne après quelque chose. Et puis, l'autre, bien lui, il aimait la chasse, la pêche, mais le trappage, ça ne lui disait pas grand-chose. Et puis, mon père, bien lui, il chassait. Il chassait pour qu'on mange. Il avait un vieux doux à deux coups d'un côté de l'autre. Il chassait le chevreuil. Il mettait une balle pour tirer le chevreuil. Puis, les SLG ont des slugs. Et de l'autre côté, il mettait des 7,5 ou 8 pour la perdrie puis le lièvre. S'il voyait un chevreuil, il tirait avec le slug ou la SLG. S'il voyait une perdrie ou un lièvre, il tirait avec l'autre, les petits flots. Fait qu'il accrochait à son fusil après gros bim au plafond. Puis, des fois, on ne veut plus grand-chose. Donc, il n'y avait pas d'animaux encore. Il n'avait pas commencé à acheter des cochons puis de la ferme. Il n'y avait pas de cheval non plus. Fait que quand le fusil était parti, bien, on trouvait ça. Parce que des fois, le lendemain ou deux jours après, on avait de la viande sur la table puis on mangeait de la viande. On ne faisait pas bien, bien, bien la différence. Nous autres, là, c'est par après qu'on comprenait quand le fusil était parti et que le pays n'était pas là non plus. Il était parti avec le fusil. C'était pour nous chercher de la viande. Et puis, c'est ça. Moi, j'ai pris ce goût-là de faire cette vie-là. La culture qu'on faisait, c'est la culture métiste que nous autres faisions. Je ne dirais pas que tous les métistes, ils faisaient exactement comme nous autres. Ce n'était pas une ligne complète que tout le monde fait pareil. Il y en a qui faisaient d'autres choses. Nous autres, on en faisait. Ce que je compte aujourd'hui, c'est ma culture à moi, la culture que j'ai faite avec ma famille, qui était ma culture, la culture métiste, mais que nous autres, on avait adopté à notre façon de vivre. Ça fait que c'est... Là, il y avait un lac ici, c'était un mille, disons. Le lac Castor. On guidait. On guidait pour la pêche. Il y avait du monde qui montait de Saint-Jérôme. Puis là, on voulait aller les emmener là, puis on restait avec eux autres. Ou on allait les rechercher avant que je fasse Noël le soir. Ça nous donnait deux piastres, là, pour les emmener, les guider là. Ça fait que là, c'était de l'argent. C'était beaucoup d'argent. Quelqu'un nous donnait deux piastres. Puis on vendait trois ou quatre lièves. Ça fait qu'on faisait des bonnes semaines pour le temps. Puis mon père, bien lui, il ne refusait pas aucun job. Puis il faisait du bois. Un petit peu plus tard, quand on était un petit peu plus grands, à 13, 14 ans, là, on bouchait avec lui. Il faisait 200 copes de bois l'hiver, à peu près, qu'on revendait l'été à des touristes, parce qu'il y avait bien des chalets. Et puis l'hiver, on faisait la glace aussi. On mettait ça dans des gros, gros blocs. On sortait ça avec un vieux truck qui a des chaînes à ça. Il embarquait ça dans la boîte. On emmenait ça dans des glaciers. Ça avait peut-être 75 pieds de long. Puis c'était plein de brins de scie, ça. On mettait la glace là-dedans, puis on l'abriait avec du brins de scie. Pour pas que ça fonte. Puis l'été, là, mon père, il travaillait pour les touristes. Il faisait des petits jobs de pinceux, comme ça. Puis on était en vacances, là, de l'école. Ça fait qu'il nous disait, là, on allait préparer... On passe une rente de glace. Ça fait que là, il fallait sortir les gros blocs de la... la glaciaire. On sciait ça avec un grand arbre. Puis on faisait des petits blocs à peu près de quinze pouces par dix pouces. Puis là, le soir, quand mon père est là, on chargeait ça dans le camion. On faisait une run, là. Tous les touristes, là, il y avait des petits glaciers à glace. Il n'y avait pas de frigidaire. La plupart des chalets, il n'y avait pas d'électricité. Ça fait que là, on allait livrer ça. On était moi puis mon frère, qui était un petit peu plus vieux que moi. On prenait un bloc à deux, puis il y avait des blocs traînant terre. Quand on allait amener ça aux personnes... Quand il y avait un homme-là, il était content parce que lui, il prenait la chaude, puis il le mettait dedans. Il le mettait dans de la sière. Nous autres, dans deux, on avait de la misère. Mais là, c'était cinquante cents, les gros blocs. Puis les plus petits, c'était trente-cinq cents. Puis des fois, on avait qui nous donnait vingt-cinq cents de type. Donc, on allait amener ça. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça qu'on vivait, disons pas mal en gros. Après ça, bien, quand on a devenu un petit peu plus vieux, bien, moi, je suis monté dans un chancier. J'ai été bûcher pour des jobbers, de faire la pitoune, une pitoune de quatre pieds, et puis avec un cheval. Là, mon père, lui, s'était acheté un cheval. Puis après ça, il en a racheté un autre. Puis là, il bûchait des billots, puis on faisait les 200 cordes de bois, là. On avait commencé ça... Mon père, il était toujours traîné au boxeur, mais les autres, quand on a commencé à bûcher avec lui, on a commencé au boxeur. Après ça, bien, là, il avait acheté une grosse scie mécanique. Ça faisait 32 livres quand elle était pleine de gaz. Puis c'était pas direct drive, ça, là. Direct drive, là, c'est les chaînes de sud aujourd'hui. On peut scier un arbre, puis on l'a fini en sciant par en dessous. Dans ce temps-là, tu étais pas capable, puis ça quiquait, tu tombais sur le dos avec le scie. Parce que les dents n'étaient pas faites pareilles. Aujourd'hui, on n'a plus ces problèmes-là. Mais lui, mon père, à un moment donné, il a été travailler dans le réserve de la véranderie. Il est venu une fois par 15 jours. Là, c'est ma mère qui s'occupait de toute la maison. Là, on avait des chevaux. À un moment donné, on a eu une vache, puis il y a eu deux ou trois cochons qu'on avait. Puis on les tuait avant Noël pour la viande. Et puis, ma mère avait été élevée par son père, puis sa mère, comme un homme. Parce qu'il avait eu la grippe espagnole, puis ses trois frères étaient morts dans un an, la grippe espagnole. Ça fait qu'elle avait été élevée à travailler, bûcher du bois, puis s'occuper des animaux, nettoyer les cuilleries, charrier les baines de foin, et puis tout ça. Ça fait que ça ne dérangeait pas bien. Elle prenait la hache, puis elle s'en est dans le pouloyer, puis elle coupait le coup d'une couple de poules, puis elle l'amenaissait à la maison. Elle pleumait, puis elle lui faisait cuire. Et puis, nous autres, on rentrait le bois, c'est normal. Elle avait des lavages qu'elle faisait. Elle voulait tout charrier l'eau parce qu'on n'avait pas d'eau. On n'avait pas d'électricité. On n'avait pas de toilette. On a appelé ça des bécosses, mais c'était des bécosses qui appelaient ça. Oui, oui, oui. Et puis, c'est ça qu'on avait. Et puis, le moulin à laver, c'était un moulin, je me rappelle, c'était en beau, puis c'était une espèce de chauve qu'on tournait. Puis là, elle nous faisait crinquer ça, des fois, des heures de temps. Puis pour le sécher, c'était un tordeur qu'on voulait tourner en main aussi. C'était dur, c'était pas mal sûr. Et puis, même en vacances l'été, quand on n'avait pas d'école, là, il fallait qu'on fasse quelque chose. On travaillait tout le temps. Mais si on était capable d'avoir des petites job-ins pour couper du gazon avec des anciens boulins à gazon, on les prenait, puis on cherchait une couple de pièces là. Puis à un moment donné, quand on commençait à m'avoir un petit peu, mettons qu'on avait une quinzaine de pièces, là, mon père nous avait ouvert un compte à la banque. Il dit, vous allez placer ça. Puis je me dis, là, vous avez tous les bonbons, là, ils s'en passaient. Et puis, finalement, on avait chacun un compte de banque. Plus tard, quand on commençait à être plus vieux, puis qu'on commençait à gagner plus d'argent, bien là, ils nous ont mis 10 piastres par semaine de pension. Ça fait que c'était quand même, c'était quand même bon parce que ça nous a montré à, disons, à prendre soin de l'argent, que ça ne pousse pas dans les arbres. Et puis, il y avait une chose aussi, quand ma soeur s'est mariée, elle s'est mariée à 17 ans, mon père, il avait invité à peu près 50-60 personnes. Ça fait que ma mère, il faut prendre de l'argent pour ça. C'était à l'hôtel, il faisait ça, les noces à l'hôtel, là, mon frère. Il y en avait deux hôtels, il en faisait une. Tout le monde a mangé, là, puis tous les beaux steaks, puis tout ça. Ça fait qu'à un moment donné, on disait, ça n'a pas de rire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a-tu fait une banque? Il m'a fait de l'argent de main pour acheter ça. Ça coûte cher dans l'hôtel, puis tout ça. Par après, nous autres, on l'a su, mon frère, il avait fait du vin chevreuil, puis c'est ça qu'il avait fait manger à tout le monde dans l'hôtel. C'était dépendu après le bord de faire ça. Oui, oui, oui. Mais c'était la loi de la survivance, ce qu'on faisait. Oui. Et puis, ma soeur est morte un an après. C'est quand, à un moment donné, j'avais figuré ça, puis je me disais, même dans ce temps-là, il y avait, pour le monde, les autochtones, il y avait un peu de, comment je dirais bien? De racisme? De relâchement. Oui, envers nous autres, là. Parce que, quand ma soeur est décédée, elle est décédée le jour de l'an, d'un jour de l'an 1951. Puis là, mes parents, il y avait, il y avait un téléphone à ce moment-là, c'était en 1951, le téléphone était rentré. Il y avait eu un téléphone dans la nuit, ils ont dit, « Descendez, votre fille, elle va, parce qu'elle avait descendu à l'épée. Elle ne va pas mieux. Puis, ils étaient venus descendre. » Quand ils sont descendus, elle était mort, elle était décédée. Mais ça m'a fait penser, quand il a, comment ça s'appelle, la petite autochtone qui est décédée, là, à l'hôpital de Lyon, ça m'a fait penser à ça, parce que quand mes parents sont arrivés, elles étaient telles qu'elles étaient. Ils n'ont même pas essayé de la renimer, rien. Puis, par après, on a appris qu'il n'y avait pas de docteur dans l'hôpital, cette minute-là. Fait que, tu sais, autrement dit, ils s'en ont fouté pas mal. Puis, c'était des soeurs qu'il y avait, là, dans ce temps-là. C'est les soeurs qui contrôlent tout. Dans l'ère de Duplicie, là, c'est lui qui contrôlait tout, les collèges, tout ça, là. Fait que, comme c'est là, si tu as une question à une autre, là, tu sais, ça va, parce que la mémoire, ça monte à sûr. Connais-tu, sais-tu si la parenté y ont été au pensionnat? Non, non. Non, bien, pas... Pas proche, là, disons que c'est peut-être plus loin, mais disons que ça n'a pas été proche. Mais il y en a que de ma parenté qui ont été élevés par les frères, mais c'était pas les pensionnats comme tels. C'était comme... Si on parle d'orphelinats, là, qu'il y avait, là, il y en avait beaucoup, là, tout ça. C'était des jeunes, puis ils se faisaient battre. Les frères, il y avait une soutane avec une espèce de cordon, là. Ils foutaient ça dans la face. Nous autres, on en a mangé parce qu'il y avait des films, il y avait des vues le vendredi soir pour les frères et les soeurs. Puis le samedi, c'était pour les orphelins. Mais nous autres, on se faufilait, puis on était de la même grandeur qu'eux autres. On allait là, puis on regardait les films. Puis à un moment donné, il y en avait qui m'avaient demandé, moi, ils m'avaient donné de l'argent, puis ils avaient amené des cigarettes. Mais moi, je n'ai pas été plus fin. J'ai été m'acheter puis les emmener, puis le frère m'a poigné. Le passage, ça m'a passé en pied de l'ombre. Là, je n'ai pas touché jusqu'à la porte. Là, ils avaient bordé, puis le doigt d'aller là. Il y avait des séances qui faisaient aussi les jeunes. On va prendre une petite pause, puis on en revient. On va parler d'autres sujets. OK, on prend une pause de 50 secondes.